Insert Coins, votre émission sur le jeu vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout nouveau podcast et cette toute première émission de WeGeek. Aujourd'hui, émission jeu vidéo Insert Coins. Alors aujourd'hui, on va faire une petite présentation de tout le monde. Il y a d'abord Fred. Bonjour. Alors Fred, tu n'es pas un simple chroniqueur. Non, je suis le co-présentateur de l'émission avec toi. Exactement et tu es le gars aussi qui va m'aider à traverser ces longues et difficiles périodes de podcasting. Exactement. On retrouve ensuite Nicolas. Salut. Il sera notre hôte de cette émission. Touriste. Oui, effectivement, ça c'est à toi de voir. Ça dépend dans quel office tu travailles. Oui, voilà. Et donc ensuite, on retrouve Julien Alias. Dolphir. Dolphir. Alors, dis-moi. Moi, je suis surtout un joueur PC et je suis un peu connu dans le monde Minecraft avec ma participation à l'émission TotalWeCube où je suis arrivé en demi-finale. Et donc, tu nous feras plusieurs sujets, mais tu n'es pas exclusivement pour l'émission Jeux Vidéo. Oui. Nicolas d'ailleurs aussi, mais on va vite y revenir. Et ensuite, enfin, Sylvain. Salut, salut. Alors, Sylvain, lui, qui est l'homme de l'ombre, qui s'occupe un peu de la technique et qu'on verra de temps en temps à plusieurs émissions aussi, comme Julien. Comme aujourd'hui. Donc, voilà un peu l'équipe. Donc, alors, petit rappel comme c'est la toute première émission. Donc, WeGeek, c'est des podcasts pour les geeks, par les geeks. Et on va essayer d'être un maximum accessible pour Monsieur Tout-le-Monde parce que tout le monde est un peu geek au fond. We are all geeks. Exactement, Fred. Et donc, aujourd'hui, on va faire des petits sujets. Et donc, on va faire un petit peu le sommaire. Alors, au sommaire, nous avons premièrement les jeux Android. Quels sont les jeux Android que nous allons voir ? J'ai vu Angry Birds et j'ai vu Rayman Jungle Fever. Exactement. Ensuite, on terminera par... Un petit sujet Minecraft avec une map World of Warcraft en réplique 1-1 du monde dans Minecraft. Ok, on démarre toute l'émission avec le sujet Rayman. Et donc, voilà, premier sujet Rayman. Alors, ici, c'est Sylvain qui va nous présenter le sujet. Oui, donc Rayman, c'est... En fait, le vrai titre, c'est Rayman Jungle qui est un jeu sur Android où on reprend le personnage classique de Rayman. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fameux personnage classique où on voit uniquement les mains, le corps et on n'a pas les bras et les jambes. Et le principe du jeu, c'est un jeu qui se joue très facilement puisque, en réalité, c'est une action durant chaque niveau, sauf sur le dernier niveau où là, on peut agir sur deux actions. Mais c'est à chaque fois deux boutons maximum. Ok. Mais on va peut-être faire rapidement une rétrospective. Est-ce qu'il y a des gamers ici qui ont joué à Rayman aussi ? Oui, le premier. Le premier. Donc, on peut peut-être relater un peu parce qu'on a un expert aussi. Enfin, pas de Rayman, mais des lapins crétins. Donc, on va un petit peu parler de l'historique. Donc, vous avez tous joué au premier Rayman, je suppose, qui était à l'époque sur PC, SIG à Saturn, puis ensuite sur plusieurs formats. On a eu ensuite Rayman 2 et 3 qui étaient en 3D. Et enfin, on a eu le grand retour de Rayman. Et je pense qu'on peut peut-être faire un petit détour par là sur le phénomène que Rayman a pris avec les lapins crétins. Non, non, nuance, nuance. Sur le fait que Rayman a disparu avec les lapins crétins. Oui, c'est vrai. Il y a une disparition quelque part. Je n'ai pas suivi. Explique-nous ça un petit peu, Nico. C'est-à-dire qu'au début, il y avait Rayman. Puis un jour, Rayman a décidé de faire Rayman contre les lapins crétins. Et par la suite, on a eu toute une série de floppés de jeux de lapins crétins. Et plus de Rayman. Alors que Rayman était quand même un super héros avec des super jeux. Et il a disparu au profit de petites bestioles qui font... Continuellement. Voilà, Nicolas l'air super emballé. Il aime bien les lapins crétins, toi. Non, je n'aime pas la lapin crétin. Ça a brisé mon enfance. On a déjà un problème. On a déjà la première fête de l'émission. Parfait, parfait. Gros débat. Gros débat, gros débat. On a deux fans contre Nicolas. On va rester polis. Moi, je suis pour. Non, mais pourquoi tu n'aimes pas ? Mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir les deux avis. Pourquoi tu n'aimes pas les lapins crétins ? Hormis le fait qu'ils ont fait disparaître Rayman, qui était quand même pour moi un personnage intéressant. Je ne sais pas. Leur humour un peu bas niveau comme ça n'est pas vraiment ce que je recherche. Tout simplement. Et alors pourquoi Sylvain et Julien ? Parce que je sais que vous aimez tous les deux ça. Moi, j'aime bien dans le simple fait parce que c'est justement le style de jeu où même les personnages qui représentent, c'est sans prise de tête. Comme on dit, c'est un jeu con. C'est le cas de le dire. Mais au moins, on s'éclate et puis on ne se prend pas la tête non plus énormément avec. Ce n'est donc pas nécessairement un jeu pour un serial gamer, si je comprends bien ce que tu veux dire. Pour un serial gamer, peut-être. Le serial killer, peut-être, mais pas... Ça dépend. On peut tuer les lapins crétins ? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, moi qui suis fort porté sur tout ce qui est jeu avec du challenge, disons des manipulations, des choses pareilles, ce n'est pas là que je vais trouver mon kiff. Les challenges, t'en as, c'est balancé. Il y en a certains qui demandent quand même du grand challenge au niveau des épreuves si tu vas voir tout à fond. D'accord. Donc je ne serais pas perdu non plus. Je m'y retrouverais un petit peu quand même. Et alors, c'est fort intéressant parce qu'on peut vite retourner parce que Nicolas était triste du départ de Rayman, mais on peut dire qu'il est quand même revenu en grande pompe. Ah bah oui. Bah oui. Avec Rayman Origins. Rayman Origins qui a été quand même un fameux titre. Et Rayman Legends qui a été repoussé malheureusement sur Wii U, mais qui sera sur les toutes les restantes. Et qui arrivera au terme. Et on en reparlera à ce moment-là. Alors, on va peut-être revenir rapidement sur le jeu. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Sylvain ? Parce que je l'ai testé aussi, donc je vais donner mon avis après. Moi, c'est déjà un très bon jeu graphiquement. Rien à redire. J'ai une tablette qui n'est pas excessivement puissante quand on compare certaines tablettes. Et franchement, qualité graphique, génial. C'est un jeu qui est très addictif. Une fois qu'on est dedans, on a du mal vraiment à s'en sortir. Pourtant, les niveaux ne sont pas longs. Mais on se prend en jeu vraiment dans ce jeu-là. Et on retrouve le Rayman du début. C'est vraiment ça. Moi, pour avoir testé aussi, j'avais une impréhension en me disant comment on peut faire un jeu comme ça. Parce que le principe pour rappeler, c'est vraiment le jeu Rayman court tout le temps. On n'a aucun contrôle dessus. Et les seuls contrôles qu'on a, en fait, c'est bêtement sauter ou faire une deuxième action. ça a tapé ou volé. Mais c'est vraiment limité. Et au début, je me suis dit comment je vais prendre du plaisir là-dedans. Et en fait, c'est super fun. On est vraiment pris dans le gameplay. Les graphismes, comme tu dis, Sylvain, c'est vraiment magnifique. La musique aussi. La bande sonore, génial. On retrouve vraiment... Au premier son, c'est du Rayman. Je pense que c'est la bande sonore de Rayman Origins qui a été simplement récupérée, si je ne dis pas de bêtises. Et donc... Oui, elle est excellente. Donc, il n'y a pas à discuter. Et moi, franchement, je vous le conseille de l'avoir testé. Je ne sais pas s'il est sorti sur iPhone, parce que j'ai que Android, moi. J'ai un doute. Ça, je ne sais pas. J'ai un doute. Mais en tous les cas, il n'est pas vraiment cher. Je pense qu'il est à 2,30€. 2,50€. 2,50€ maximum sur l'Android Market. Et vous le retrouverez relativement facilement. Donc, si je comprends bien. Toi, Sylvain, tu l'as joué sur tablette. Il fonctionne bien. Toi, Adrien, tu l'as utilisé sur téléphone. Sur smartphone, oui. Sur smartphone. Il fonctionne bien. Donc, il fonctionne bien aussi. Ok, parfait. Et apparemment, il existe sur l'iPhone. Ah oui, donc voilà. Donc, Rayman Jungle. Donc, comme on disait Rayman Jungle, si je récapitule un petit peu, au niveau des plus, on a un jeu qui est addictif, qui fonctionne bien sur tous les supports, que ce soit tablette ou fun, super fun, avec un très bon graphisme, une très bonne bande son, qui seront probablement reconnus par les connaisseurs, et qui fonctionnent sous Android et sous iOS. Exactement. Voilà, Rayman Origins sur Android et iPhone. Voilà. Très bien. On passe au sujet suivant. Alors, on retrouve de nouveau, Sylvain. Oui. Et là, tu veux nous parler de ? Alors, c'est Bad Piggies. Donc, Bad Piggies, il faut savoir que c'est la fameuse société Rovio, donc la société qui a fait tous les fameux Angry Birds ou encore Amazing Alex. Et ils ont voulu créer un peu, c'est vrai que Angry Birds, c'est toujours, on va dire, entre guillemets, les gentils oiseaux contre les méchants cochons. Et dans le principe de Bad Piggies, bon, même si là, c'est encore méchant cochon, mais le principe est légèrement différent. On n'a plus un système de catapultes. On doit vraiment construire des objets roulants ou volants pour atteindre une arrivée en prenant ou pas des caisses. Et là encore, c'est encore le principe de jeu. C'est des jeux style puzzle, très addictifs encore, où on n'a pas besoin de… Il n'y a pas d'histoire réellement. Ce ne sont que des levels à terminer. Et c'est très rapide, très addictif. Musique, les fameuses musiques, on retrouve les musiques Angry Birds, même si on n'a plus les petites bandes sonores au niveau des oiseaux, puisqu'ils ne sont plus dedans. Mais on a vraiment tout l'univers, on va dire. On retrouve l'univers Angry Birds derrière, même si on ne voit pas les fameux oiseaux. Ah, donc les oiseaux ne sont pas du tout présents. Il n'y a même pas des clins d'œil par rapport aux oiseaux ? Ils n'ont pas été mis dans le scénario du jeu ? Non, on ne voit vraiment que le cochon et le roi des cochons. Ah oui, mais je ne l'ai pas testé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté comme Amazing Alex justement ? Donc pour rappel, Amazing Alex, c'était en fait un jeu de construction où on doit faire... C'est comme quand on était petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, le délire de faire des réactions en chaîne sur des objets. Par exemple, je ne sais pas, on fait tomber une bille qui tape une latte qui fait valser un bout de papier, qui met en route un élastique et des choses comme ça. C'était un peu ce principe-là. On retrouve ce système-là ? Ou c'est vraiment... Alors, on va dire que... Alors, Angry Birds, c'est le principe, les oiseaux, on jette, on casse. Amazing Alex, là, c'est vraiment le principe des expériences où ce sont des réactions en chaîne. Bad Piggy, on va dire, on peut le mettre entre les deux puisque Bad Piggy, justement, on construit des objets où on va peut-être avoir, je veux dire, un petit ventilateur ou un truc comme ça, mais le ventilateur va faire avancer l'objet jusqu'au bout et on aura accès, par exemple, sur le ventilateur. On va le démarrer, l'arrêter. Mais je veux dire, c'est un niveau en dessous, un niveau expérience par rapport à Amazing Alex. OK, oui, donc, et donc, toi, tu... Allez, c'est pas comparable, quoi. C'est vraiment une nouvelle expérience ? Voilà, c'est une nouvelle expérience. Je veux dire, c'est complémentaire. Dans la suite des jeux de chez Rovio, on va dire, chaque jeu est un peu complémentaire de l'autre au niveau des actions ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment... Moi, j'ai accroché et... Et alors, moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'est un avis ? Est-ce que tu ne penses pas que Badpiggies, en fait, a juste profité de la réputation de Rovio dans le sens que, ah, c'est le créateur d'Angry Birds ? Parce qu'au moment du lancement, il s'est directement retrouvé dans le top de tous les app stores, que ce soit iPhone ou Android. Moi, je pense que c'est peut-être l'élément qui manquait dedans. Parce que justement, avec Angry Birds, on voyait toujours un peu les oiseaux contre les cochons. Toujours en train de tout casser. Voilà, et alors, on faisait vraiment le cochon qui, c'était le méchant dans l'affaire. Et là, dans l'histoire, malgré le titre qui est contre eux encore, parce que ça veut dire encore mauvais, mais le principe, ce n'est plus le même puisqu'en fait, on doit construire un objet pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il n'y a plus l'option de destruction ou quoi que ce soit, même s'il y a encore de la TNT ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas l'option de destruction dans un premier plan. Ok, ok. Et alors, il est... Vas-y, Fred, excuse-moi. Non, 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 vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc, en fait, il est gratuit, c'est le même système, payant sans pub et gratuit... Ouais, c'est exactement le même système. Ok, donc, on résume, c'est Bad Piggy's, disponible sur iPhone et Android et facilement payable. Voilà, et qui s'inscrit dans la suite des jeux Angry Birds et Amazing Alex. Exactement. Et donc, ben alors, sujet suivant. Le sujet Minecraft. Oui, donc, j'allais parler de la map World of Warcraft qui a été découverte dernièrement sur le web. En fait, c'est la team du serveur Cursecraft qui s'est lancé un grand projet de faire une réplique des maps de World of Warcraft dans Minecraft à l'échelle 1.1. D'accord. Oh, 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 oh ! C'est un grand projet. Ça va, ça peut le faire. Alors, actuellement, ils ont déjà fait les Royaumes de l'Est et Kalimdor. Carrément. Ah ouais, d'accord. Il y a plus de 68 milliards de blocs qui ont été posés. Et quand on regarde au niveau de la taille de la carte, en considérant les mesures qui avaient été données par Notch au départ, c'est-à-dire que un cube dans Minecraft était un mètre cube, eh ben, on peut facilement dire que la map fait environ 275 kilomètres carrés. Ah ouais, effectivement. 275 kilomètres carrés. C'est un boulot. C'est un boulot. Mais attends, attends. Explique-moi peut-être un peu parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui connaissent à peine Minecraft. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, en fait, c'est le principe d'un jeu bac à sable, en fait. Et... On apparaît à la base dans un monde et on peut casser les blocs et les transformer ou les reposer ailleurs. Et en évoluant comme ça, on peut faire des objets de plus en plus puissants ou des... Et faire des constructions gigantesques. Oh ben, visiblement gigantesques, c'est le mot. C'est le mot qu'on puisse dire, oui. Et ça a pris combien de temps pour ces guerres de faire ça ? Parce que c'est très important. On ne sait pas quand ils ont commencé. Ici, tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, ils sont en train de travailler sur l'outre-terre et qu'ils ont l'intention de faire par après North Fendt et Tol Barat. Carrément. Ah oui, d'accord. C'est différentes régions de World of Warcraft. Oui, donc en fait, si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus, pour ceux qui ne jouent pas à World of Warcraft, donc dans World of Warcraft et même aux bien connus, il y a eu tout d'abord, comme disait Julien, Kalimdor et les Royaumes de l'Est qui étaient les deux principaux royaumes à l'époque du jeu Vanilla. Donc quand je dis Vanilla, c'était au début du jeu. La première extension s'est appelée Outre-Terre. Enfin, tout du moins, le pays s'appelait Outre-Terre. Le pays s'appelait Outre-Terre. Alors, après ça, il y a eu, si je me souviens bien, il y a eu Nord Trenn, donc Nord Fendt, et pour terminer par Cataclysme où tous les joueurs revenaient dans les anciens royaumes. Avec maintenant la dernière extension qui s'appelle, donc, si je me souviens bien, Histophe Pandaria, Histophe Pandaria, la fameuse Pandaria. Est-ce que tu as peut-être des informations sur le fait qu'ils vont peut-être faire la Pandaria ou pas, les amis de Minecraft ? Pour le moment, ils n'ont pas fait d'annonce là-dessus. D'accord. Mais, on ne désespère pas sur le fait qu'ils pourraient peut-être faire la Pandaria quand ils auront tout fini. D'accord. Il faut savoir que pour le moment, la map qu'ils ont fait, c'est la map version Cataclysme. D'accord. Donc, pour ceux qui ont connu avec Kalimdor en ruine. Oui, donc, en fait, ils ont pris la version qui était post-patch, en fait. Donc, là où l'équipe de Blizzard avait transformé les différents continents après le fameux Cataclysme. Donc, ok, d'accord. Pas du tout la version vanilla. Impeccable. Oui, donc, c'est... C'est un gros boulot et donc, c'est un boulot qui est quand même encore assez nouveau puisqu'il a fallu attendre post-patch pour avoir la destruction des anciens royaumes. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils buzzent dessus, mais en tout cas, gros boulot, ça c'est sûr. C'est un travail qui a été vraiment énorme. D'ailleurs, quand on regarde, quand on télécharge la carte, en fait, ils ont créé plusieurs mondes pour pouvoir monter suffisamment haut au niveau de la hauteur de construction. Parce que, dans le jeu, par défaut, c'est limité à 256. Ils ont dû passer avec un plugin qui existe uniquement sur serveur actuellement. C'est pour ça que les personnes qui voudraient télécharger la map sont obligées de faire tourner un serveur Minecraft pour pouvoir utiliser la map. En fait, c'est multiverse. c'est un principe très simple. Ça permet, à travers des portails, de passer d'un monde à l'autre. Ah, et donc, ils ont pu faire toute la map Et donc, grâce à ça, et combiné avec un autre plugin qui permet d'aller plus haut ou plus bas dans les mondes, ils ont pu tout assembler afin d'avoir, par exemple, il y a six ou sept dossiers pour Kalimdor et trois ou quatre pour les royaumes de l'Est. Parce qu'il y a trois ou quatre mondes différents et six ou sept différents pour Kalimdor. Donc, en plus d'un travail, en plus d'un gros travail, je dirais, de patience et de construction, on a aussi affaire à un défi technique. Oui, aussi. Mais d'ailleurs, par exemple, moi, je reprends tout simplement l'exemple pour ceux qui connaissent. Dans Kalimdor, on a le mont Ijal qui est vraiment assez haut. s'ils veulent faire réellement la réplique en 1-1, il fallait bien au moins monter de sept niveaux. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que tu m'avais dit là tout à l'heure la taille de la map. Oui, je peux la redire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Non, pas la taille, la taille en capacité et pas en capacité. Je t'écoute, ça va ? Elle fait environ 24 gigas. 24 gigas. Et j'avais cru entendre en préparation des missions que tu avais dit que ces maps étaient uniquement accessibles en multijoueur ou quelque chose dans ce goût-là. Oui, c'est ce que je disais. Parce qu'en fait, si on veut vraiment pouvoir visiter les maps correctement au niveau des lieux qui sont trop hauts, on est obligé d'avoir le plugin qui permet de faire le multiverse qui n'est compatible qu'avec le multijoueur avec des serveurs bucket. Ok, d'accord. Écoute, en tous les cas, c'est vraiment impressionnant. On rajoutera en lien sur le site la map parce que je pense qu'on peut mettre un lien pour voir la map. Il y a un lien pour avoir accès à la map en vue du même genre que Google. Ok, donc, comme ça, on essaiera de faire ça. Et alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve une fois pour une spéciale Minecraft parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui se demandent comment ça se fait que c'est un phénomène à ce point. Aucun problème là-dessus. Ok, d'accord. Écoutez, c'est cette première émission qui démarre. Il faut le temps que les choses se mettent en place. Je peux d'ores et déjà annoncer les prochaines émissions, les thématiques parce qu'il faut savoir que WeGeek, ce n'est pas un podcast sur le jeu vidéo, c'est des podcasts sur plein de thématiques et donc, on va un peu vous rappeler ce qu'il va y avoir. Donc, ici, vous étiez dans l'émission Insert Coins spécialisé sur le jeu vidéo qui est, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup parlé mais tenu par Nicolas qui, bien sûr, est un, pas du tout, grand joueur de Minecraft donc c'est pour ça qu'il n'a pas dit grand chose et l'Android ne s'est pas son truc non plus. voilà. Je n'ai passé que pas mal d'heure sur Minecraft quand même mais par contre, je n'ai pas joué à WoW donc, c'est plus dur à ce moment-là. Voilà. Et donc, ici, c'est le principe de l'émission. En fait, tout le monde participe mais tout le monde réagit s'il le désire et il y aura d'autres moments où vous aurez l'occasion de parler dans d'autres émissions. Et donc, Insert Coins ici, jeu vidéo, on aura ensuite l'émission Movie Corner qui sera aussi par Nicolas et ensuite Stéphane que vous découvrirez lors de la première émission. Ensuite, on aura d'autres émissions à savoir le manga qui est en préparation aussi la littérature avec Véronique et Victoria exactement et le manga avec Fabien ne l'oublions pas et si je ne dis pas, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je crois qu'on est déjà bien avancé avec tout ça. Exactement. Et donc, voilà. Ah si, on a oublié notre ami J.C. qui nous fait oui. là, là, désolé, je sais, voilà, c'était pour toi. On l'a fait. J.C. si tu nous entends, désolé. Voilà, et comme il a dit qu'il était petit, on ne l'a pas vu. Donc voilà. C'est donc l'émission qui sera aussi avec Julien parce qu'on a oublié juste dans le passage aussi qu'il lui fera la chronique BD tandis que J.C. s'occupera de la chronique comics. Avec toi aussi, Fred, parce que je joue un petit peu, je suis un petit peu fan de comics et puis j'ai garé des films et puis en fait, à part ça, je ne fais pas grand chose dans ma vie. Mais à part ça, ce n'est pas grave, je fais des podcasts aussi. C'est déjà pas mal. Bon alors, petit résumé, retrouvez-nous sur 3xw.wik.net et vous pouvez également nous retrouver sur plusieurs plateformes Miro, iTunes, Youtube et vous pouvez retrouver tous les liens sur 3xw.wik.net et on est aussi sur Facebook et Twitter. A très bientôt pour un prochain épisode. A très bientôt. Salut, salut. Salut. Salut.